Salut la communauté YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère en tout cas que tu vas bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, comme tu peux le voir ici sur la table, j'ai préparé tout un tas d'aliments. Et j'avais envie de te partager aujourd'hui mon smoothie protéiné. Et ce que j'aime bien avec ce smoothie, c'est que c'est facile à préparer et que c'est vraiment pratique à apprendre quand on est occupé, quand on a un travail par exemple. Et en plus de ça, il est riche en macronutriments et en micronutriments. Et c'est un smoothie qui peut être pris également, que ce soit en prise de masse ou bien en perte de poids. Ça va varier les quantités. Mais ça justement, je vais te montrer les deux versions. Donc là pour commencer, je vais te montrer la version, on va dire, gainer. Et à la fin de la vidéo, je vais te montrer les choses qu'il faut adapter pour faire un smoothie un peu moins calorique. Ok, donc là je vais te parler des différents aliments que tu auras besoin pour réaliser ce smoothie. Bon attention, ça peut être fait avec plein d'autres aliments aussi. Donc là par exemple, on va commencer avec la whey, donc de la protéine en poudre. Mais ça peut être fait avec n'importe quelle marque, avec n'importe quel goût. Donc moi ici, pour l'exemple de la vidéo aujourd'hui, c'est une whey isolate ou vanille. Ça peut être fait avec du chocolat ou avec d'autres goûts, ça y'a pas de problème avec ça. Et comme deuxième aliment, j'ai choisi du beurre de cacahuète ici, pour rajouter un peu de goût et aussi un petit peu de calories. Et en troisième aliment, j'ai pris des flocons d'avoine. Donc je vais te montrer. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est déjà des flocons d'avoine en sachet. Donc c'est déjà des portions. Donc ici, dans l'exemple que j'ai ici, c'est des portions de 28 grammes. Donc c'est assez pratique à calibrer, on va dire, si tu veux faire des portions, certaines portions. J'ai aussi pris un shaker avec de l'eau, pour éviter que tout ça soit trop pâteux. Et comme dernier aliment, ce que j'ai choisi pour ajouter un petit peu de fruits, un petit peu de minéraux aussi à ce smoothie, j'ai pris un mélange de bleuets. Donc les bleuets, c'est des myrtilles. J'arrivais plus à retrouver le nom. Un mélange de canneberge et de camérise canadien. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que je n'ai jamais goûté ça. Mais ça va être un petit peu la surprise. Donc je vais mélanger tout ça au smoothie. Mais tu peux très bien aussi prendre un autre mélange. Tu peux mettre des framboises. Tu peux mettre aussi, par exemple, je ne sais pas, moi, des fraises, des mangues. C'est valable avec beaucoup de fruits. Ok, donc maintenant que je t'ai cité tous les aliments que j'allais utiliser dans cette recette, on va commencer la recette sans plus attendre. Ok, donc on va commencer par peser les fruits. Bon, pour les autres ingrédients, je ne vais pas avoir besoin de peser. Mais c'est juste pour les fruits, pour avoir un ordre d'idée, pour ne pas qu'il y ait trop de fruits. Hop. Je vais mettre... Je vais mettre quoi ? 80 grammes. Regardez. Ouais, ça ne sera pas mal. Je pense que ce sera un bon rapport. Ok. Donc ça, on met de côté. Je ne vais plus avoir besoin de la balance, normalement. Ok. Donc on va faire simple. On va faire... Je vais mettre le récipient ici. Je vais déjà mettre les fruits dedans. Voilà. Hop. Je vais prendre le shaker avec l'eau que j'ai pris. Donc, j'ai mis, si tu veux savoir, j'ai mis 300 ml d'eau. Voilà. On va ajouter à ça juste un sachet de gruau, donc de flocons d'avoine. Ce qui fait 28 grammes. Je vais te donner tous les macros de ce smoothie à la fin de la vidéo. Voilà. Donc ici, on va ajouter le beurre de cacahuète. Qu'est-ce que je kiffe, ça. Ce n'est pas super, super sain. Enfin, je veux dire, il y a des beurres de cacahuète de meilleure qualité. Mais qu'est-ce qu'il est bon, celui-là. Donc, je vais prendre une cuillère à café. Ça fera l'affaire. Donc, ça fait approximativement... Ça fait 15 grammes. Merde. Je viens de remarquer que je n'ai pas de... Bon, écoute. Ah ! Ça marche. J'allais y aller avec les doigts comme un bourrin, mais bon, ça marche. Tout le monde fait ça. Ah, OK. Donc là, je n'ai plus besoin du beurre de cacahuète. Et il ne reste plus qu'à ajouter la whey. On va faire un peu de place. Donc ici, c'est déjà une scoop de 35 grammes. Donc, je prends vraiment une scoop à bord, on va dire. Je la mets dedans. Voilà. On va fermer tout ça. Donc voilà, ici, j'ai mis tous les ingrédients dans le récipient. Donc, je vais mixer tout ça. Et après, on va se retrouver pour la dégustation. Donc voilà, maintenant, on va passer à la dégustation, qui est le meilleur moment. C'est la première fois que je fais ce smoothie. Donc, tu vas voir ma réaction en live. Oh là là, c'est fort pâteux. Je n'ai pas assez mixé. Ce n'est pas grave. C'est juste une question de remixage en plus. Et là, tu vois, je pense que tu as assez pour faire deux shakers. Donc, c'est pas mal. On va goûter ça. Ah ouais. C'est super bon. Je suis vraiment content de cette recette. Alors, au niveau des calories et des macros de ce smoothie, j'ai calculé ça dans My Fitness Pal. Donc, je vais te citer combien il y a de calories. Donc, dans le shake, dans le smoothie que je viens de faire, il y a 364 calories. Avec, au niveau des macros, il y a 35 grammes de glucides. Avec 11 grammes de fat et 37 grammes de protéines. Et donc, ça, c'est vraiment des valeurs que tu peux ajuster en fonction de tes objectifs. Voilà, si tu as besoin d'un smoothie un peu plus calorique, tu augmentes. Tu peux augmenter les calories, par exemple, avec les flocons d'avoine et le peanut butter, donc le beurre de cacahuète. Et si jamais tu veux faire une version un peu moins calorique, tu peux simplement retirer les flocons d'avoine et ne pas mettre de beurre de cacahuète pour avoir une version moins calorique. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Et n'hésite pas à me laisser savoir dans les commentaires si tu as essayé ce genre de recettes ou bien si, tout simplement, tu as une autre idée de recette à partager. Ça m'intéresserait de savoir. N'hésite pas aussi à me dire quel type de sujet de vidéo tu aimerais voir. Bon, il faut bien sûr que ça reste dans le cadre un peu du sport, de la musculation, de la diète, du catch. Ne me demande pas de faire une vidéo sur l'astronomie. J'en sais foutrement rien. Et bien sûr, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Moi, je vais finir mon smoothie et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !